Musique Partir vivre dans les bois, quitter les humains loin de leurs affaires pathétiques, c'est une pensée qui traverse l'esprit d'Elias. La forêt est comme dernier refuge face au désenchantement. Pas vraiment un projet sérieux, plutôt une sorte de fantasme. Simplement la représentation d'une sortie de secours au bout des labyrinthes du système. Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Info-été. Cette semaine est dédiée aux lieux littéraires de la région. Quitter la civilisation, quitter les êtres humains et se retrouver dans les bois, c'est l'idée qu'a traversé l'esprit d'Elias, le personnage principal de Mémoire d'une forêt, écrit par Antoine Rubin, qui est notre invité du jour. Il est né en 1990, a grandi à Saint-Imier et s'est installé ensuite à Biènes. Après des études en sciences sociales et un master en anthropologie, il décide de se consacrer pleinement à l'écriture et à d'autres projets artistiques. On part à sa rencontre, ici dans la forêt, en-dessus de Biènes, mais avant cela, l'actualité du jour. De retour sur les hauteurs de Biènes, dans la forêt, évidemment sur le terrain de prédilection d'Antoine Rubin, notre invité. Bonjour Antoine Rubin. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. C'est votre terrain de prédilection, je disais, c'est une source d'inspiration ? Oui, on peut dire que c'est une source d'inspiration, dans la mesure où j'ai beaucoup arpenté les forêts, déjà étant petit. Et puis après, par la suite, en faisant des études d'anthropologie, un master en anthropologie, j'ai commencé une recherche sur des personnes qui vivent dans les bois. J'ai fait cette découverte qu'il y a des personnes qui vivent dans les bois à l'année, dans des tentes, dans des cabanes. Et puis, cette manière de vivre cette vie, du coup, avec un lien plus éloigné de la société, avec une idée de l'autonomie, de la débrouillardise, m'a extrêmement intéressé. Et puis, j'avais envie de comprendre, en fait, comment on en venait à vivre dans les bois, aujourd'hui, en Suisse, comment c'était possible. Donc ça, c'est la question de base qui m'a beaucoup interpellé. Comment on peut vivre dans les bois, aujourd'hui, en Suisse ? Et puis, suite à ça, du coup, j'ai fait cette recherche, qui a été publiée par l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel. Et ensuite, j'ai décidé d'ouvrir un volet plus large de littérature, en fait, de continuer sur ce matériau de la forêt, et puis d'en créer une histoire pour un roman. « Mémoire d'une forêt », c'est le titre de votre roman, le personnage principal, Elias. Quelle part autobiographique ? Alors, effectivement, il y a pas mal d'inspiration de ma propre vie. C'est-à-dire qu'Elias vit dans un squat au moment du roman. Moi, j'ai aussi vécu dans un squat. Donc, je partage certaines de ses interrogations. J'ai partagé son environnement, son paysage. Ensuite, je pars de situations précises, d'idées, de souvenirs, en fait, de choses que j'ai pu vivre. Et là, je fais advenir la fiction. J'arrive avec la fiction et je transforme, en fait, l'histoire pour m'éloigner, du coup, du simple récit autobiographique. Vous êtes parti, donc, comme vous l'avez dit, d'études plutôt scientifiques par rapport à ces personnes qui partent vivre dans les bois. Puis ensuite, vous en avez fait un roman, donc une partie imaginaire aussi. Mais qu'est-ce qui vous fascine chez ces ermites, si on peut dire ? Je pense que je suis intéressé, de manière générale, aux questions d'habitat, aux questions de vie autrement. Donc, plusieurs des personnes qui vivent dans les bois parlent de ce droit à la vie autrement. Moi-même, ayant vécu, du coup, dans un squat, cette manière communautaire de vivre m'intéresse extrêmement. Et en fait, je crois que c'est aussi ça qui m'a mené à l'anthropologie, en fait, c'est de trouver, étudier des collectifs, des personnes qui ont des rapports à l'habitat, à la terre, à la nature, différentes de celles qu'on peut supposer ici, en Suisse. Et puis voilà, c'est ça qui, en fait, m'intéresse fondamentalement dans mon travail. Et c'est de montrer, en fait, ces autres possibilités de vie que celles en appartement ou en maison traditionnelle, standardisée. Et ces personnes qui vivent, vous en avez rencontré, des vrais habitants des bois. Est-ce qu'il y en a beaucoup, finalement, dans la région ou même en Suisse ? On serait étonné ? Alors, moi, je n'ai pas vocation à savoir exactement combien de personnes vivent dans les bois. Par définition, c'est un habitat qui requiert une certaine confidentialité. Et donc, moi, je n'ai pas cette volonté de faire du quantitatif, en fait. Ma recherche a porté sur trois personnes, plus des personnes satellites autour. Donc, ce qui est finalement assez peu, mais en même temps beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des cas isolés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans des endroits différents qui vivent dans les bois en Suisse romande. Et puis, je dirais que, je ne sais pas, que, voilà, en parlant, en discutant aussi lors de cette recherche, j'ai découvert, on m'a dit, il y a telle ou telle personne qui habite aussi là, etc. Donc, je dirais qu'il y en a peut-être plusieurs dizaines. Vous-même, Antoine Rubin, vous avez testé la vie dans la forêt ? Non, je n'ai pas testé la vie dans la forêt comme les personnes que j'ai suivies. Donc, je n'ai pas testé la vie dans les bois toute l'année dans une cabane ou dans une tente. Par contre, j'ai une pratique du dehors, de la forêt assez régulière où j'accorde beaucoup d'importance, en fait, à entretenir ce lien avec le dehors et à dormir dehors, à marcher, à faire des voyages en dormant sous tente ou à la belle étoile. Donc, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Parlez-moi du passage entre écriture scientifique et écriture créative. Alors, j'avais effectivement passé deux ans pour cette recherche en anthropologie qui a donné lieu, du coup, à un livre qui s'appelle « Éliaceux des forêts ». Et donc, pendant ces deux ans, en fait, je me suis vite rendu compte, j'avais déjà une pratique d'écriture créative littéraire qui était déjà bien installée. Et puis, je me suis rendu compte que l'écriture scientifique permettait des choses que l'écriture littéraire ne permettait pas et vice-versa. Et du coup, j'avais très envie, en fait, d'explorer de manière plus intime le lien à la forêt, le lien à la nature, le lien qui peut être développé aussi avec des personnes qu'on rencontre sur le terrain et de montrer des autres facettes qu'on ne dit pas ou moins dans le travail d'anthropologie. Et puis, surtout, la littérature permet des émotions, permet d'explorer, en fait, des territoires, comme je le disais, de l'intime et de l'émotionnel. Et puis, en fait, ouvre aussi le champ de compréhension, c'est-à-dire que, pour moi, les deux livres sont complémentaires et donnent à voir d'autres facettes dans la complexité, en fait, de ces réalités sociales. Des expériences de la vie en pleine nature qui vous inspirent pour vos romans, mais vous ne faites pas qu'écrire, vous participez également à des projets artistiques, plutôt pour la scène. Je vous propose qu'on se rende au Rennweg 26, où vous êtes en résidence. Et tout de suite, un reportage sur « I will be different every time », un récit sur les femmes noires de Bienne. 17 femmes racontent leur vie, leurs ressentis de femmes noires à Bienne. Fork Burke et Myriam Diara sont deux des trois co-éditrices d'I will be different every time. Elles ont récolté les témoignages, complétés par des éléments de la recherche actuelle sur l'histoire noire en Suisse. Chaque femme dans le livre a été libre de déterminer la forme de son portrait. Certaines ont choisi un dialogue retranscrit, d'autres ont composé un texte ou encore listé des devises. La plupart, au début, se demandaient ce qu'elles allaient raconter. Et il y a eu toutes sortes de mots, d'émotions, d'histoires qui finalement ont été livrés. Et certaines femmes, notamment moi, lorsqu'on a reçu le livre, qu'on a enfin eu dans les mains, on n'a pas tout de suite eu le courage de l'ouvrir. Il y a comme une forme de respect qu'on a par rapport à cet ouvrage. Pourquoi ? Parce qu'on livre quand même une partie de notre vie, parce que dans le passé, on passait pour des rabats-joies, des paranoïaques. Et là, maintenant, c'est une forme de reconnaissance. Cette forme hybride, à l'étroit dans la catégorie travail académique, comme dans la case littérature, a posé quelques problèmes au moment de rechercher des fonds. Mais pour les deux éditrices, il n'était pas question de choisir. Les récits agissent comme des formules magiques pour matérialiser une nouvelle réalité. L'histoire en soi est une fiction. Tout est fiction parce qu'il y a tellement de choses qui sont intangibles dont on ne peut pas vraiment se souvenir. Des impressions de sens, des histoires qui remontent à plusieurs générations, de nos ancêtres, de vivants comme de morts. La meilleure manière de revivre tout ça, c'est à travers la narration. Avec « I will be different every time », Fork Burke et Myriam Diara sont fiers d'avoir écrit une page vivante de l'histoire de Bienne. Nous voici au RENVEG 26 en compagnie de notre invité Antoine Rubin. Ici, au RENVEG, vous collaborez avec d'autres artistes, plutôt de la scène. En quoi ce travail est-il différent de votre travail solitaire d'écrivain ? Comme vous le dites déjà, c'est à dire que ce n'est plus un travail solitaire, c'est qu'on est entouré avec d'autres personnes qui font d'autres formes d'art. Et ça, cette manière du coup de mettre en scène le texte, de le faire travailler, de le mettre en dialogue avec la musique ou la danse, en l'occurrence pour ici au RENVEG 26, ça c'est des choses qui sont très très belles. Et de ne pas se retrouver seul à penser, je pense aussi qu'on est plus intelligent à plusieurs. Donc voilà, ça permet de faire d'autres formes de création. Il y a des périodes dans votre vie où vous avez plus besoin d'aller justement vers le travail d'écriture, dans le calme et la sérénité, et des fois vous sentez l'envie et le besoin de retrouver une troupe ? Je crois que c'est un équilibre et puis ça fait aussi longtemps que je fais des lectures performatives avec des musiciens ou des musiciennes à Bienne et dans la région. Et ça déjà, de porter le texte en voix, sur scène, de le penser avec de la musique, c'est des choses que j'aime beaucoup et puis qui fait du bien en fait, c'est-à-dire d'avoir aussi, de sortir de son ordinateur, de son atelier, de son bureau et puis d'être avec d'autres personnes. Vous êtes auteur indépendant, est-ce que parfois vous avez la pression de rendre et de produire des livres ? La culture fait partie de l'économie, c'est-à-dire que ce n'est pas un monde à part comme on peut l'imaginer, comme on pourrait croire. La crise du Covid l'a montré, c'est-à-dire qu'il y a énormément de métiers, de professions autour de la culture et donc effectivement il y a une réalité économique derrière l'écriture si on veut vivre de ça sans avoir d'autres activités. Et donc oui, il y a une performativité à avoir et tout l'enjeu en fait de l'écriture, c'est de dégager du temps pour réussir à écrire et puis en même temps de continuer à avancer et puis de donner aussi des résultats effectivement. En ce moment, vous avez beaucoup de projets Antoine Rubin ? J'ai pas mal de projets en ce moment, j'ai quatre ou cinq projets en ce moment, des commandes, un projet au long cours qui est mon projet d'écriture à moi et puis il y a des projets de scène justement qui ont notamment été reportés par la crise du Covid l'année passée. Il y a la tournée de Cargo qui est une performance musicale avec deux musiciens qui est en cours et puis il y a également Petit Gazon avec la comédienne Fanny Crayonbulle qui est une création qui sera aussi faite cet été. Et enfin, Au cœur, nous préférons le diaphragme qui est une pièce de danse à la base sur l'invitation de la chorégraphe Ève Chariate et puis voilà où je suis invité en tant qu'écrivain et lecteur sur scène et on sera quatre, donc il y aura Ève, la chorégraphe danseuse, moi, Éva Zorigno, une conseillère scientifique et puis Eleonora Polato, une créatrice sonore. Et donc c'est une pièce qui parle de la respiration, qui parle du diaphragme comme muscle de la respiration finalement, donc de l'environnement, de l'air qu'on respire et puis de notre dépendance avec l'extérieur. Au cœur, nous préférons le diaphragme, c'est donc le nom de la pièce qui va être présentée à partir du 9 septembre ici au Rennes-Vegmatis. Merci Antoine Rubin. Merci. Demain, pour notre dernier épisode de cette série dédiée aux lieux littéraires, nous remonterons les gorges de douane sur les traces des enquêteurs du juge et son bourreau de Friedrich Durenmat. Voilà, l'info était, c'est terminé pour aujourd'hui, à très bientôt. Merci.